C'était nous Odemiani, c'était nous, c'est les decks de la semaine, c'est la partie Numéro 2 de cette semaine, où on vous présente le premier deck, celui qui est censé vous régaler Dans la méta actuelle, c'est le meilleur deck hors druide de la méta actuelle, il n'y aura pas énormément de surprises Je pense pour la plupart d'entre vous, mais il fallait qu'on vous présente une liste, surtout qu'on vous présente une liste optimisée Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui demandent L'objectif de toute façon, à partir du moment où on s'est tenu de dire que cette semaine, en tout cas on mettait pas de druide Dans nos decks de la semaine, on s'est dit qu'on va mettre le deck qui permet de battre druide Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup Qui a le plus de chance contre druide Il faut quand même peser nos mots parce que druide actuellement est... Ça veut pas dire que si là, tout de suite, on va en game et on tag un druide, on va le plier à 100% C'est important de peser nos mots parce que peut-être que ça va arriver qu'on va tag un druide et qu'il va nous plier Très très important Et donc, on va vous le présenter, ce Palamurlogue, du moins la version que nous en avons Tiens, il y avait toujours le Prêtre Kazakus sur... Oh mon dieu C'est étrange Mon dieu ! Personne n'a utilisé le PC depuis ? Et oui Hop ! Et voilà la version que nous avons choisi de présenter Le deck, mine de rien, c'est quand même bien feed sur la nouvelle extension Avec les protectrices vertueuses, les capteux talents qui sont vraiment pas mal pour se défendre contre les decks agressifs Le Palfroi d'os, le Roi Lich, donc ouais C'est étonnamment un des decks qui a le plus bénéficié... Vraiment un des decks qui a le plus... Avec Torrid quoi Ouais, qui a le plus bénéficié, par exemple Druide et... Oui, Druide a la palme Druide a eu tellement de bonnes cartes En effet, pas mal de nouvelles cartes là-dedans On a la base Murloc qu'on avait déjà avant Et on a remplacé les cartes qui ne performaient pas trop par des choses qui marchaient à la même manière Alors ici, on a choisi de mettre Brissor Vous pouvez essayer de run Black Knight ou d'autres choses Je pense que Brissor se met quand même assez souvent bien Black Knight est bien Si vous êtes vraiment contre du hard control Comment ça s'appelle ? Tranchelienne est bien Le deck à la est très correct Dans une version Murloc ? Ouais Bah... Comment il s'appelle ? Sidonia run le deck à la Et il avait l'air de dire que c'était plutôt pas mal Bah écoutez C'est... Je n'en savais rien C'est le slot flexible, on va dire Vous pouvez croire au Damien Là-dessus Bah écoute, c'est parti On va frapper le ladder de ce paladin À l'attaque Là par contre, c'est le moment où vous espérez croiser des druides concrètement Et qu'ils ne soient pas aggro Druides non aggro cette fois-ci Oui Enfin, vous espérez Est-ce qu'il y a réellement un monde où on espère croiser des druides ? Bah avec ce deck, franchement Contre les druides jades Normalement, t'es censé être plutôt frais On verra Mage Ça reste ok mage en théorie Ouais, on a un petit silence qui peut être cool pour le... Et puis surtout, on a nos amis les hydrologues Qui sont là pour nous donner les yeux pourrieux Est-ce qu'on garde Megazord ? Et que... Sachant qu'on a déjà une main aussi fournie ? Ouais, je pense Gogo hein ? Ouais Si on n'a pas de barbe-feu Plutôt défenseur de but de pierre ou tar creeper ? Défenseur de but de pierre reste... Oui C'est vrai que dans cette liste, il n'y a pas de défenseur de but de pierre mais c'est une possibilité hein Ok, un mage Exodia Normalement, on a un excellent matchup Ouais D'émission que les choses se déroulent comme elles sont censées se dérouler S'il fait Hospice maintenant, bon, on perdra quand même pas mal de temps On perdra donc pas mal de temps C'est un peu relou Juste token C'est quasiment la seule façon de gagner quand vous jouez Magic Zodia dans ce matchup C'est, il faut Hospice T2 J'aurais pu coin mon arme Coin l'arme ? Ah quoi que non, parce que là, au pire, s'il jouait une créature, je mettais l'arme Into... Oh, c'est pas mal ça Ouais, tu fais ça et pièce roche cave Pas d'œil pour œil Pas d'œil pour œil qui est LE secret que vous voulez par excellence On récupère que d'autres cavales En fait, si vous avez d'œil pour œil dans ce matchup, vous avez juste gagné une fois que vous mettez à 1 votre adversaire Et généralement, vous mettez votre adversaire à 1 dans ce genre de matchup Il peut rarement vous en empêcher Du coup, je pense que que d'autres cavales C'est plus qu'ok La seule façon dont vous pouvez perdre ce matchup, enfin la seule Quasiment la seule façon, c'est de prendre Hospice sur 2 Si vous ne prenez pas Hospice sur 2, la plupart du temps, la game doit être pliée assez vite Oui Ok, il pense à Megazor Du coup, ça me donne envie de... Ah, tu veux Chef de Guerre ? Bah On aura un peu plus de trucs, ça me permet de développer mon secret en même temps Non, j'aime assez bien en vrai Ouais, c'est vrai que t'as le codeau de cavales en même temps Ok, bon Ouais, tu as raison J'aurais pu mettre les deux faces ? Bah ça lui donnait un trade... Ça lui donnait un trade trop facile sur la 3-3 Là au moins il est... Non, il y a une vraie pression qui est installée et si là il veut, voilà, typiquement développer un secret Oh ouais Setup Blizzard là Il tente de setup le Blizzard, donc si je peux avoir des boucliers divins ou des points de vie là-dessus On se met très très bien L'attaque marche aussi Enfin, j'ai la PV Ça fonctionne On commence par celle-là, juste au cas où Une barrière Ça lui permet de temporiser un petit peu Ce qui fait que notre board va quand même être particulièrement difficile à gérer pour lui Ouais 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 Euh, je vais pouvoir Destry à pointe au prochain tour Histoire de protéger notre Murloc Une fois que ceci prend le Destry à pointe, genre c'est tellement pénible pour l'adversaire Ouais L'adversaire qui a encore 3 effets de gel dans son deck, plus des trucs qui lui donnent des effets aléatoires Au prochain tour on va essayer d'équiper l'âme de ralliement pour commencer à aller face avec J'aime ça J'aime ça Oh, ouais Du coup on le proc là, non ? Ah non, sauf si c'est... Ouais bah je pense qu'avec ça on proc Avec ça peut-être Ah ça, on proc là, surtout Allez on va commencer par faire ça On va face d'abord avec la 6-4 du coup Oui C'est ça Ok Du coup tu le proc à... Tu proc à 2 Est-ce que c'est grave ? C'est un peu chiant Pour le secret Ouais Bah après on a pas le secret en main mais ceci peut nous le donner Donc c'est un peu chiant quand même Il y a peut-être un moyen d'essayer de devoir proc autrement Genre si je tapais avec ça d'abord On le mettait à 13 Il y a peut-être moyen en faisant d'abord des coups sans le chef de guerre Mais le problème c'est que si c'était pas arrière Du coup je vais surtout pas le proc à 2, non ? Il faut que je le proc à un nombre ou euh... Je vais le proc à 4 en fait Non c'est débile de le proc à 4 Non non c'est débile Me dire qu'après je pourrais le mettre à 1 mais c'est pas... C'est pas idéal je pense Proc le A2 on a une arme de toute façon il pourra pas geler tout notre board plus notre arme à chaque... enfin deux fois ça me parait improbable C'est très improbable Ca fait 4 talents euh tranquille Ouais fallait juste taper avant Ca dépendait... le problème c'est que du coup ça dépendait de barrière Non mais on aurait quand même du y réfléchir Parce que sur barrière je pense qu'on avait large le proc avec la bene en plus Enfin on tuait largement Ouais Et en effet si on avait pensé avant on pouvait d'abord taper Ensuite mettre le murloc et faire des sessops différenciers Je pense que ça ne va rien changer au final mais... Oui mais ce n'était pas optique C'était pas optimal Et là il est à 0 sur sa quête là Oui exactement 0,0 Ce qui est quand même problématique C'est pas beaucoup 0 C'est peu 0 Ok Le temps me manque Ah bon Original J'ai surtout pas envie de remplir mon board Ouais Je pense qu'on va... Tu peux même trade la 5-2 Éventuellement Mais si tu veux mettre hydrologue Ouais j'avoue on va trade la 5-2 Jouer l'hydrologue On peut jouer... On va le prendre On va pas le jouer tout de suite Ouais On va le taper Et on va... On n'est même pas obligé d'équiper l'arme en réalité Ouais ouais Parce qu'on pourra faire armes tarim dans un même tour Bah ça ne coûte rien de le faire Dans tous les cas ça ne coûte rien de le faire Donc là il doit nous geler face, geler notre board Sachant qu'il a déjà fait un éclair de givre non ? Là je suis pas sûr Non je suis pas sûr de ça mais... Oh what ? Non impossible Il tente de nous faire peur mais pour moi il n'y a aucun monde où il peut nous... Il doit quand même valider 5-100 Quoi ? Ouais il faudrait qu'il ait un reflet de magma aléatoire Il est juste en mode je tente des choses désespérées mais... Ça n'aboutira à rien À moins que... Il faudrait qu'il en ait une autre pour copier Il faudrait qu'il en ait un paquet ouais Il faut vraiment qu'il y ait un truc... Il se passe des choses incroyables ici pour que... Sur Nova après je peux pas le tuer Ah ! Ça se corse Parce que là par contre on peut clairement perdre lui Holy shit ! Attends on va faire ça Parce qu'il faut qu'il nous gèle Je pense que le faire maintenant est une bonne chose Ouais ouais c'est ok Ah ! En effet ça se corse là Oh putain On va peut-être perdre sur le fait qu'on l'a pas proc à 1 Voilà si on perd cette game c'est uniquement à cause d'un misplay hein Ouais Comme tu nous le disais il y a peu de chance que ça ait de l'importance bah... Ça peut, ça peut effectivement Si on peut pas tuer 3... 3-3-2 qui se battent en duel Oh il veut nous mettre un comeback dans la tronche Il en est où là ? 4 ? C'est quand on se repart hein Ouais 5 Oh 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 J'suis tellement mort Oh 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 Ah pour l'instant il lui faut encore une 3-2 hein Oui 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 Nous avons un choix de vengeance Oh 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 Son tour bonus Il lui faut sa dernière 3-2 Seal et Antonidas Si il la touche il a gagné Ouais Il y a des agents qui peut suicider ça pour tenter de l'avoir Oh c'est la carte de la droite ça Non c'est Antonidas Ah ouais Si il y a pas la 3-2 ça va ? Si il y a pas la 3-2 ça va En tout cas je meurs pas En tout cas tu meurs pas En tout cas tu meurs pas oui parce qu'il pourrait éventuellement clean le board Si il a vraiment chopé des trucs sales C'est sale actuellement ça Ça c'est pas sale Oh on récupère l'hydrologue c'est plutôt cool ça Ok Qu'est-ce qu'il a copié avec Simulacre du coup ? Je sais pas Là tu prends 21 Aïe mais mon board est encore gelé Et ça il y a moyen que ce soit juste un Je crois qu'il a pas trade son Thalnos au début du tour Ok a priori c'était pas un bloc S'il a trade son Thalnos c'est un début de tour Il pouvait encore récupérer sa dernière 3-2 Je comprends en effet pas trop le principe là autour Ouais c'était tendu Il avait Simulacre en main en plus Genre Oh pour Simulacre ça change rien Cette game était assez ouf Eh beh Du quoi ? Je... C'est la dernière fois que je... Je... Sous évalue le truc Le fait de proc à 1 Ouais effectivement Parce que là... Surtout avec ce deck avec... Quand t'aille pour oeil On a failli prendre une punition quand même Assez sale Ouais clairement Parce que même s'il avait barrière de toute façon Même en tapant d'abord Avec une créature faiblarde On pouvait quand même Ouais largement Aller chercher le proc Contre... Margal Murrak Je combattrai avec honneur On dégage tout là On ne s'est pas inquiété une seule seconde c'est ça exactement On peut tout ajouer Contre Palmur... Contre Cham pardon Il faut... Oh si on a un T1 avec ça Si t'as un T1 la main est vraiment bonne Sinon... Mais... Mais... C'est donc mais... C'est donc mais... Un T1 hors protectrice vertueuse évidemment Même si protectrice vertueuse restait... Restait ok Ah oui je prenais un... Oh ! Oh ! C'est terrible ça Parce que n'importe quel autre totem C'était pas grave Mais là 1-1... Ouais ! C'est le seul qui était gênant Je fais ça du coup Tu fais ça du coup Il va mettre langue de feu Ah bah non Il peut mettre... Du coup il peut mettre le pirate en fait Ah j'avoue que... Ouais mais le pirate c'est pas le plus grave J'imagine Euh... Redemption... L'angle de feu est terrible L'angle de feu le truc c'est que ça Ca me pétait déjà Sur griffes de Jade Pareil Le truc c'est que s'il avait pas eu la 1-1 Et que je jouais ça Bah du coup il pouvait pas me la trade Je pouvais commencer à booster C'est ça Il m'arrête lui Ouais ouais Tu fais ça et rédemption du coup ? Ah non quoi que c'est bof Non je ferais rédemption avec ça je pense Ouais Je vais juste taper taper En espérant qu'il ait pas langue de feu ici en fait Il m'arrête ? Ouais ouais il t'a mis cher là Il aurait du trade ça Lame de ralliement serait cool Il serait enlevé une bonne carte à piocher ici Pas top top On fait ça et on espère qu'il est pas éclair de Jade Ouais T'es obligé t'es trop derrière sinon Oui Parce que évidemment le play le plus safe c'est de faire ça et ça Bon on est sûr d'avoir quelque chose qui reste Pas même c'est que ça ne gère pas la 0-3 en fait Ouais il est éclair sur Ouais c'est fini Ça va partir du monde dès que je joue pas de consécration Bon Binja peut peut-être te faire revenir la suite de deck Il faut l'avoir là maintenant Il le faut ce tour-ci Et que lui n'ait pas le devolve Donc c'est quand même compliqué Il suffira pas hein C'est juste le totem Oui on est d'accord Ca fera pas grand chose Ca ne suffit probablement pas C'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de consécration dans cette version Parce qu'il y aura quand même très peu de chamans au final dans la meta Bah c'est surtout que si tu joues consécration Tu diminue d'autant ta puissance contre Druid en fait Et le fait est que Le deck est vraiment fait pour péter Druid quoi Il y a trop de Druid dans la meta Ouais ouais Si tu commences à run consécration en fait Tu vas trop affaiblir ton matchup contre les meilleurs decks Oui 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 Non il y avait moyen si Ah c'est vraiment juste ce pièce totem qui roule une 1-1 Qui Qui est assez incroyable Ah si il roulait autre chose qu'une 1-1 La 2-3 elle prenait le board et C'était une autre C'était une autre game C'était pas auto-win mais c'était une autre game Ah On se retape ou un autre ? Ce qui est bien c'est que je viens de leur dire Il n'y a pas beaucoup de chamans On croise deux deux fois encore Déjà là on a un T1 Ce qui pareil change quand même pas mal les choses Ouais Je ne sais pas si on garde les hydrologues Non tu ne gardes pas les hydrologues Il n'a pas ça Tu peux avoir coin T3 quoi Ouais voilà Arme est mieux qu'hydrologues Chef de guerre est mieux qu'hydrologues Arme et protectrice vertueuse c'est insane aussi Comme combo si vous n'avez pas les murlocues Mais que vous avez celle là C'est presque comme une combo murlocues C'est vrai Je pense que chamans doit être quand même légèrement devant dans le matchup Avec les devolves et tout A 3-3 pour 4 mana capte de talent elle est faible dans le deck Non elle te protège super bien contre les agros Ouais contre les agros elle est juste incroyable Genre contre Warpirate elle peut te faire gagner elle seule Contre Warpirate elle peut te faire gagner elle seule En fait dans le jeu vous avez une carte qui est 3-3 bouclier divin Qui est le garde de lune d'argent Qui est genre Qui est pas super bien coté mais qui est correct Surtout en... je parle en arène Mais le fait d'avoir potentiellement taunt plus lifesteal en quoi Y'a quasiment toujours taunt toi Y'a toujours taunt C'est ça en fait 3-3 bouclier divin taunt Ca vaut la peine d'être dans le deck Si en plus vous mettez un... Si vous mettez le petit effet de lifesteal Si elle était directement trop trop bouclier divin taunt Elle serait surement pas à jouer Elle serait surement pas à jouer mais le fait que ça puisse avoir lifesteal en plus c'est vraiment fort C'est dingue les sorties qui te font là Ouais 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 Je sais même pas pourquoi il m'envoie l'arme face A moins d'avoir l'autre en main T'es obligé de chef de guerre là non ? Sinon je fais ça et ça C'est sensiblement pareil Ca revient ça revient ça revient Ok Typiquement la cape de talent est ok Oui Surtout si il a pas euh... Si il a pas le deuxième euh... Euh langue de feu Oui Ah oui je t'avoue que le deuxième langue de feu là je trouve Le deuxième langue de feu c'est probablement rythme hein Je peux mourir Le clair de jade est pas très plaisant non plus Ouais Des wolf Des wolf Des wolf si jamais je touche euh... Oh Déjà on a euh... Ouais non il a D1 C'est vrai que c'est une des pires en réalité C'est vrai que c'est une des pires en réalité Mais euh... Maintenant qu'il a fait des wolf si j'ai mon Destry à pointe je peux juste me mettre euh... Ouais Trop bien C'est bien par ça et ça Ouais On espère... On espère quoi ici ? Pas ça Le clé divin est le meilleur probablement ouais Mais oui en effet comme tu dis pas ça hein Les râles d'agonie étaient probablement le mieux Les plantes étaient ok L'attaque était... Non l'attaque était pas ouf Ah l'attaque était pas ouf Il va aller prendre le trade ou pas ? Il a tout intérêt à prendre le trade Oui il va prendre le trade Il est obligé Pour le... Le Destryer J'ai vu que si il se prenait un Destryer là euh... Il était pas frère Il était pas très frère Brisson Merde Ça plus ça hein Je veux pas le faire sur ça parce que ça je peux le combo facilement Ouais avec le Destryer Le Destryer ou même le pâle pâle froid Tout à fait Bon game qui reste compliqué hein C'est gagnable encore là Ouais faut pas qu'il commence à me faire son double évol Faut pas qu'il fasse pâle froid là Pâle froid est chiant aussi On a le silence qui... C'est quand même bien désagréable ça Avec la furie sanguinaire va compliquer les choses aussi hein Roh J'en file déjà en vrai Ninja et Protectrice Et on est mort On est mort sur Fury Plus portail Ou Fury plus griff Truc dans le genre Mais bon Ah C'est pas une bonne nouvelle ça Ah il y avait pas grand chose à faire On joue autour de ça Oh Ah bah oui il peut encore que je l'ai dit Ah non il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de nouvelles Voilà Comptu C'est qu'il y a pas de... Il n'y a pas de taunt en... Pas de taunt dans les murlocs Hum Ça fait une belle armée mais Le problème c'est qu'on va mourir Mais typiquement en fait Si le Cap de Talents C'était pas fait Devolve Ils ont gagné la game grâce à lui en réalité Ouais Si le Cap de Talents Avait pas pris un Devolve Et qu'il nous avait soigné des 6 prévus 6 voire plus 6 voire 9 6 voire 9 Bah là on pouvait être dans une situation carrément correcte donc Sans le Devolve Ça pouvait faire la différence entre Win ou Défait Et le fait qu'on a eu aucun Que ce soit ni les Pâles froid Ni les... Ni les... Desceries à pointe Bah il y a un moment faut pas déconner quand même Non parce qu'il a pas l'air d'avoir l'étal là C'est surprenant Bah On savait qu'il avait pas... Il a déjà mis un éclair de Jade Et on savait qu'il avait pas Fury Et on savait qu'il avait pas Fury donc C'est pas si aberrant en tout cas C'est pas si aberrant en tout cas Ouais Il y a quand même un... Ouh E-trade C'était quand même bien C'est vrai que ça reste une 5-5 quoi Je pense que c'était sur un trail Il y a 2 poulet Ah il a encore 2 fucking gros Jade Bah il faut juste bonne mère en fait là Bonne mère peut nous mettre bien Bonne mère peut être vraiment ok Pénédé Roi... Ça... Bah ça va te permettre d'aller trade la 5-5 du coup Tu silences la 1-4 Votre magie ne vous tournera pas Ça troll cette game Yep Ça troll ça troll Bah il faut être Tyrion du coup ou Roi Lich Prochain tour Ouais Ou un Destry à pointe Ou un Destry à pointe Ou un Destry à pointe Ou même Boundmere est ok en fait C'est ça Oh mais le problème c'est que là On commence à s'épuiser en cartes Et que toutes les cartes du bas de notre deck Sont au fond en fait Ah ben Tarim du coup Tarim C'est la seule carte qu'on peut topter Tarim effectivement Euh c'est pas Tarim Ce n'est pas Tarim Tu peux rentrer dans la distance Tu peux rentrer dans la distance Mettre la tête là dedans On en fait une dernière pour essayer de croiser un druide quand même On va essayer de croiser un C'est vrai qu'on a pas vu de druide avec le baladin Ce qui est relativement incroyable Parce qu'on a croisé un peu plus de 50% de druide aujourd'hui Ouf Concrètement les chamans Mais bon c'est rare qu'on ait une méta chamans Moi j'en avais très peu vu jusqu'ici mais Bah tout simplement Toujours pas de druide Au passage Vous allez devoir nous prendre au mot pour la druide Bah on a joué pendant quoi ? 5 heures en live juste avant On a pas croisé un seul chamans Vous pouvez regarder le replay Ah pas un seul chamans C'était le number 1 Si quand on a joué mage à un moment on a croisé un Qui s'était perdu aussi par là Qu'on a atomisé d'ailleurs Qu'on a atomisé Avec une combo des plus étonnante Oui Qu'on vous présentera peut-être un jour mais vous n'êtes pas encore prêt Nan Youtube n'est pas prêt Pour la combo On passe notre T1 D'habitude quand vous jouez le mirror Le paladin qui commence a un énorme avantage Parce qu'il a le T1 Parce qu'il a le T1 Sauf qu'on a pas de T1 Du coup on a peut-être perdu à cause de ça Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que si lui il a le fameux roche cave Si lui il a le roche cave T'es out La priorité est énorme qu'il l'est puisqu'il vient de Pias Hydrologue C'est la vie hein Pas de T1 de notre côté Pas de T1 Pas de T1 Ce qu'il faut en face Heureusement t'as le Ender Aliment J'ai l'arme qui nous donne un semblant de maintien dans cette game Il faudra un autre tour que gentil Megazord à faire Bah typiquement le cap talent au prochain tour serait incroyable Genre là vous faites cap talent c'est C'est trop bien Cap talent ici là ? Oui Ah il permet de bien temporiser en fait Ouais c'est ok Tu peux pas décemment mettre Megazord alors qu'on va avoir Bourbinja autour d'après Je suis d'accord Et en fait Paladin Murloc est un deck qui snowball tellement Que celui qui va prendre le board en premier Il va commencer à faire des trucs Bah voilà des Megazord Des Bene des Rois tout ça C'est ça Tout ce genre de truc C'est purement du snowball hein T'façon le deck Oui Le matchup c'est du snowball Assez pur et dur Je pense que je mets le coup d'un Ouais Si je mets en un top deck une autre Pour avoir envie de la jouer Je sais pas trop ce qu'on va avoir envie de faire ici mais euh Oh le problème c'est qu'on tue pas du coup tu vas être obligé de silence Tu rigoles là Ah Ouais C'est soit silence soit tu espères récupérer Fury des Vents Si je silence ça je suis juste mort sur n'importe quel buff en fait Sinon il est pas sensé servir à ça Dans ce cas là tu dois espérer Fury des Vents Dans ce cas là tu dois espérer Fury des Vents Dans ce cas là il faut espérer qu'il était assez con pour piquer Dans ce cas là il faut espérer qu'il était assez con pour piquer Euh nous avons perdu le snowball dont on vous parlait hein C'est ça Une autre game de la pitié ou... On peut hein On a le temps 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 Ouais donc euh Quand vous jouez le mirror de palmurlock Donc être premier vous donne un avantage immense Sauf si vous n'avez pas votre terrain Sauf si vous n'avez pas votre terrain Euh... Traversaire il jouait la 2-3 qui donne les PV Pareil c'est éventuellement un slot à la place du Brissor Brissor est censé donner l'avantage dans le mirror en fait Oui He 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 Je combattrai la décoration Est censé... Est-ce que vous pouvez clean un buff ? Ce qui rend... Ce qui change énormément de choses Hop là Hop là On bat les mages exodia c'est déjà pas mal C'est vrai On a pas croisé un deuil dans 5 games what the fuck Je... je comprends pas Quelle est cette sorcellerie ? Micro climat de la meta He 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 Oh Ouais c'est bien ça Elle a l'air pas mal Quelle bonne carte Tellement... Voilà la game avant typiquement Si au lieu de mettre notre rochecave à blanc On avait eu ça avant On tradait ça 2-2 Et derrière c'était nous qui faisions le travail de snowball Je vais lâcher la pièce ici Oh ça a l'air dans le vide Ça me choque pas Ouais je pense que c'est... Il s'est ok de sa part Hydrologue protectrice ici Ça pourrait être un tempo en fait le mage en face Il y a jouirme déjà donc euh... Oui 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 je vais pas... Je pense pas que je vais pouvoir aller pour ailleurs Ouais je pars sur Kodo plutôt C'est quoi ça ? Protectrice Nous continuons le combat Et voilà Ohlala Qu'est-ce qu'il est pénible lui ? Qu'est-ce qu'il est pénible ? Ouais voilà Ah t'as peur que ce soit un truc qui nous le copier Bah t'as peur que ce soit un entité surtout Oui c'est ça Ouais Je comprends On voit ça alors Ouais C'était mieux du coup Tu mets que d'autres cavales du coup Ah peut-être pas, on n'a pas envie de récupérer la 1-1 Non je crois pas que je le mets Puis on a envie de proc un counter spell avec je pense surtout Ouais Bon c'est 1-1 qui pour l'instant protégeait S'il n'avait pas eu la deuxième frostbolt Ce petit bâtard Murloc à 1 est bien Ça c'est pas terrible par contre Le tour terrible quoi Qu'est-ce que tu fais ? Je suis obligé de faire ça Je suis obligé Alors ok c'est chiant parce que ça joue pas autour de counter spell Pour la prochaine Benediroa et tout Et il y a énormément d'inconvénients Le problème c'est que Je peux lui donner un coin et aller chercher le trade Ah Ça reste mieux de faire Le problème c'est que du coup on joue ça et qu'il peut nous rendre ça Ou alors on token pas Tu token pas je pense Tu peux pas te permettre là ? Non on peut pas te permettre Je suis d'accord Ça va être pénible s'il a Antonidas On peut pas y faire grand chose Encore une fois c'est la vie Le fameux counter spell Il va probablement être joué bientôt Même ça c'est pas vraiment Je suis obligé de le jouer ici C'est juste au cas où ce soit l'entité Pour Tyrion au prochain tour Du coup on peut faire token Ouais au point où on en est Je pense que je peux Un token du coup maintenant Ouah ça l'oblige à mettre un ping mine de rien Moi je vais avoir mon Tyrion au prochain tour Ça peut être cool Ça peut être cool C'est quand même fou que t'aies récupéré aucun buff sur tous les games qu'on a fait quasiment Parce que t'as bone mare x2 Ça détruit à point de fois 2 C'est vrai T'as plus en plus écrasse Regardez mon arme C'est pas très grave de rater les 3 points de dégâts C'est assez Si jamais il me la remplace par l'arme de Tyrion C'était la meilleure Ah c'était de très loin Honnêtement ils s'en fichent un peu de pertes C'est un... Ah ouaii Oui dans les match-up tempo cette carte-ci est tellement forte Ah du coup t'en boosté celle-là Je sais pas ce que c'est son secret du coup T'en boosté l'autre en fait Histoire de repartir un peu les forces Peut-être un bloc C'est bizarre de jouer bloc non ? Bah quoi que il... Je me demande si il rentrait peut-être à la place du Brissard ou autre Rentrait une euh... Parce que même contre Druid serait fort euh... Ah une faveur divine Une faveur divine ouais pourquoi pas Même contre Druid ce serait des sang Et là ça fait quelques games où... Ah enfin ! Voilà les vrais cards du deck Tiens Ça va dans la gueule ça non ? Bah on proc donc oui on proc Bah on proc ou on tue C'est même pas réalisé qu'on proc Donc euh... A priori on tue donc que... Ah ! Ah ! Ça va dans la gueule en effet Ok ! Très bien ! Bon bah ça a le mérite d'être clair Bah voilà ! Je pense qu'en effet maintenant que j'y pense et au fait... Genre dans les games qu'on a joué nos adversaires ont toujours eu beaucoup plus de cartes que nous en main Bon sauf le chaman Bah et encore même le chaman avait plus de cartes que nous Ouais ça me semble pas aberrant Peut-être qu'une deck en fois 1 à la place du Brissor Le problème c'est que là on a eu des games où on avait pas du tout notre late game Mais il y a aussi des games où vous allez avoir double Destrier, un pâle froid, le Roi Liche Et là la faveur divine va sembler un peu lourde Donc c'est... Jugez ça sur 5 games c'est peut-être un peu court Mais éventuellement si le deck manque de pioche pourquoi pas envisager ça Bah limite à la place du Roi Liche en fait Tu cuttes une carte qui coûte cher T'as du sens Pour rentrer de la pioche pourquoi pas Bah écoutez c'est tout pour nous cette semaine Les vidéos étaient un peu longues cette semaine je pense Les vidéos étaient un peu longues parce qu'on a mis du temps à vous prouver que le deck pouvait gagner des games Ça va, on en a fait 2-3 je crois Ou 2-2 je sais plus Ça ne vous laissera que plus de contenu On va terminer en parlant du Les petits concours comme d'habitude Rien de plus à dire Vous allez sur Twitter, vous faites un RT Vous faites 3 follows Et vous avez une chance de gagner un bon d'achat C'est moi qui ferai le tweet cette semaine Sur le Twitter donc de DamienHs hs voilà et on va vous mettre juste pour le plaisir voilà c'était pour ton plaisir à toi surtout c'est vrai ciao